L'Union des conservatoires et écoles de musique des Yvelines, donc l'UCEM 78, est une des rares unions de conservatoires qui existent encore en France. Il s'agit d'une association de directeurs, tous bénévoles, directeurs d'établissements d'enseignement artistique spécialisés, qui ont à cœur de mettre en réseau toutes leurs structures afin de monter des projets, afin d'harmoniser la pédagogie et d'organiser par exemple des journées d'études ou des rencontres artistiques ou d'élèves. Depuis 2009, l'OSI se réunit sous la forme d'un stage qui aboutit ensuite à deux concerts en général donnés dans deux villes du département. La formule du stage qui s'est déroulée tantôt en externat, tantôt en internat permet un travail assez intensif, qui alterne des répétitions partielles sous la responsabilité des chefs de pupitres, des professeurs qui encadrent donc issus des conservatoires, et des répétitions en tout outil sous la direction du chef d'orchestre. Ce stage est précédé généralement d'une lecture préparatoire un mois avant, qui permet de donner des indications aux stagiaires afin de commencer à déchiffrer les partitions et les travailler avant le stage proprement dit. A titre d'exemple du répertoire qui a été monté, l'OSI a déjà interprété plusieurs symphonies de Beethoven, la troisième, la cinquième, la septième, la symphonie de Nouveau Monde de Dvorak, et a accompagné plusieurs solistes pour des concertos, le troisième concerto pour Pino de Beethoven, le concerto pour violon de Beethoven aussi, et le concerto d'Arandroes de Rodrigo. Pour plusieurs de ces concertos, le soliste choisi est précisément un ancien élève de nos structures, des conservatoires des Yvelines, à qui nous avons proposé d'être l'interprète de ces concertos, afin de montrer que finalement les structures que nous dirigeons sont un peu le vivier des musiciens professionnels d'aujourd'hui et de demain. Ce projet artistique et pédagogique tient donc particulièrement à cœur à l'Union des conservatoires des Yvelines, car toutes nos structures prises séparément pourraient peut-être plus difficilement réunir une telle formation, et que donc cette mutualisation des moyens et des bonnes volontés, outre qu'elle est une expérience musicale et humaine tout à fait enthousiasmante, nous paraît une perspective d'avenir pour la pratique amateur, la pratique musicale amateur que nous espérons pouvoir poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada